La mer, c'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis tout petit. Pouvoir côtoyer le monde sous-marin et très vite tomber amoureux de toutes ces couleurs, de toute cette vie, de cette oasis de vie, c'est comme une vraie école, aller pêcher son poisson, apprendre à surfer des vagues de récifs, tu ne fais pas n'importe quoi. Les Polynésiens, c'est vraiment un des peuples sur terre qui a su le plus composer avec la nature, le fait de vivre en harmonie avec la mer, la terre, les plantes et en faire vraiment la base d'une culture. Ça prend vraiment l'humilité et c'est pour moi un des endroits où je me sens le mieux sur cette terre. S'il y a bien un truc qui préoccupe les jeunes, c'est de trouver un travail. Près d'un jeune sur quatre est au chômage en France l'un des pires taux d'Europe. Pour les anciens, c'était plus simple, ils ont touché le grelot des trangs glorieuses, le plein emploi, la croissance, bootstock, la liberté sexuelle, le LSD, la chiche... Ouais, ouais, c'est cool, non, c'est bien. C'est pas que c'est hors sujet, ce que tu dis, pas du tout, mais... Je me dis qu'on a peut-être pas assez d'images pour illustrer tous tes exemples, donc on va s'en tenir au texte, s'il te plaît. Juste le plein emploi. D'accord. Ok, ça sera top. Ok, ça marche. Ok, ça marche. On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps, 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 que je voulais juste la France. Il a dit qu'il faut essayer de gagner un gold medal pour Sousa. C'est assez fou quand même de revenir ici. Tu m'étonnes, c'est l'un des plus belles stades que tu as faits, Pékin ou quoi? Franchement, Pékin, ouais, pour moi c'est l'un des plus belles stades. Impressionnant. Ici, il va y avoir une compétition de e-sport quoi. C'est énorme, quoi, parce que... Je veux pas dire qu'on se bat pour être connu comme un sport, parce qu'on est à part, on a autre chose. Mais en tout cas, on prétend avoir les mêmes valeurs, tu vois ce que je veux dire? Et développer ça. Ouais, mais je vois, mais je t'ai dit, je leur ressens beaucoup et je me reconnais d'autres choses d'ailleurs aussi. Je me reconnais dans des coupes d'échecs. Et ça, ça me fait plaisir. Respect pour ça. Toi aussi. Ça ressemble à The Weekend sous acide, la tienne. C'est vrai? Ouais, j'aime bien. Dans le silence relatif de la forêt, j'ai relu certains passages des livres écrits par ma grand-mère. Je connais cette femme depuis ma naissance. Et je la vois simplement comme ma grand-mère. Je me réveille, je me sens immigrant. Je dors, je me sens immigrant. Je le sens tous les jours. On est classé dans une case complètement différente des autres enfants en fait. Je suis né en Angola. J'ai évoqué avec mes parents. Jusqu'à l'âge de 10 ans, avec ma mère. Mon père, il est décédé alors que j'avais 3 ans. Enfin, à 4 ans, quelqu'un me demande de venir en Europe. Tu te dis, bah oui. Il y a Ronaldo au Portugal. Donc, moi, je dis oui. Allez, allez, donnant. Bon, ça fait un moment qu'on marche. On va faire du stop. On a de la chance, là. Ça leur plaît, hein, le foot aux gamins du quartier ? Ouais, ils adorent. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent très bien. Un gros potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada